Alors d'abord c'est un honneur pour notre ville de recevoir Mme Bradjavi parce que c'est l'esprit de la résistance et de liberté, la volonté de liberté du peuple iranien. Et puis en plus, très concrètement, c'est de faire en sorte que les autorités qui sont dépositaires, le gouvernement fédéral, l'ONU, le HCR, qui sont dépositaires des conventions de Genève, telles qu'elles se sont contraintes à les respecter, les fassent appliquer sur le terrain. Nous avons affaire à un groupe de combattants qui a déposé les armes, il y a de ça fort longtemps, toujours est-il, qui bénéficient de la protection des conventions de Genève. Et à ce titre, les autorités se doivent de recevoir Mme Bradjavi, ici à Genève, pour régler les modalités, surtout après les nombreux cris d'alarme qui ont été lancés dans le monde. Depuis maintenant six mois, il y a eu une attaque de roquettes contre ce camp de réfugiés du camp Liberty qui a fait cette mort et d'une centaine de blessés. J'ai interpellé M. Guterres au commissariat et malheureusement, on a affaire à des gens qui se taisent, de là à en déduire qu'il y a un silence complice. Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas pour l'instant, mais j'en appelle aux autorités pour qu'elles prennent leurs responsabilités. J'ai été visiter Rwanda, je me suis recueilli sur les tombes du génocide du Rwanda, du génocide de Srebrenica, et je trouve qu'on est exactement dans la même conjoncture, la même situation politique. Et demain, j'en ai un peu marre, si vous voulez, de me recueillir sur des tombes, alors que la communauté internationale pourrait là au moins éviter ce qu'elle a laissé faire au Rwanda et à Srebrenica.